Faut-il attendre d'avoir des George Floyd en France par dizaines, par centaines ou par milliers pour que l'on s'indigne ? Le racisme, la violence sont à combattre, sont à combattre. Lorsque l'on lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes, on ne dit pas « mais attendez, regardez dans combien de pays c'est pire que chez nous ». Eh bien on lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes, ici, parce que ce ne sera jamais assez. Et les indignations des combats contre le racisme, contre toutes les femmes de haine, sont des combats qu'il faut toujours mener, sans se dire qu'ils pourraient être reportés lorsque la situation l'exigera. Si on pense que l'on peut reporter l'impératif de la lutte contre le racisme, si on ne luttent pas contre le racisme, le racisme devient une gangrène. Il pervertit les esprits, il tue des gens, il détruit des individus dans leurs esprits et dans leur corps. C'est de cela dont on parle lorsque l'on parle de racisme. Et il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'attentisme, il n'y a pas de lendemain où, promettons, si vraiment c'est grave, on descendra, on s'indignera, on dira non. Lorsque l'on voit du racisme, on dit « stop » tout de suite. Et c'est un impératif qui est dur à entendre manifestement dans la société française. Très honnêtement, pense-t-on que le problème, ce soit, disent certains, que Camélia Jordana ait utilisé un mot maladroit ou inapproprié quand on veut dénoncer le racisme ? Il faut éviter de commencer par dénoncer ce qui dénonce le racisme. Il faut quand même remettre les priorités là où elles sont. Et je ne sais pas si les mots de Camélia Jordana étaient maladroits, mais s'ils l'étaient, dites-vous bien qu'il faut toujours préférer un antiraciste maladroit à des racistes bien trop adroits dans notre société. On le sait, je suis de tendance bavarde, malheureusement, mais je vais terminer par parler de la situation des violences policières et du racisme dans la police. Nous avons un problème en France. C'est ainsi qu'il y a une avalanche de révélations ces dernières semaines. Ces révélations sont graves parce qu'on est en train de parler d'un corps de l'État, qu'on est en train de parler d'un corps qui a le monopole de la violence légitime. Ça n'est pas rien. La demande d'avoir une police irréprochable peut être désagréable à entendre. Mais dites-vous bien que ce qui est encore le plus désagréable, ça n'est pas lorsque l'on vous dit que vous êtes raciste. Ce qu'il y a de plus désagréable, c'est lorsqu'on est frappé par le racisme. Parce que c'est vers ces gens que nos pensées doivent aller, ça me concerne aussi directement, je veux dire, c'est ces impératifs qu'il faut savoir mettre en œuvre. Les violences policières qui ont défrayé la chronique entraînent une mobilisation de la jeunesse, tout comme le racisme dans la police. Parce que les violences policières ne concernent pas n'importe qui. Quand on parle d'Adama Traoré, lorsque l'on parle de Lamine Dieg, lorsque l'on parle de Théo Louaka, lorsque l'on parle de Malik Ousekine si on remonte encore dans le temps, et si on parle de l'un d'autre, évidemment ce ne sont pas les seuls à être victimes de violences policières, mais tout de même. Comment peut-on accepter qu'il y ait ces situations à répétition, où ce sont des personnes d'origine maghrébine, subsaharienne, qui sont frappées par ce flé ? Nous devons dire stop. Et lorsque la jeunesse descend dans la rue pour dire stop, je pense qu'il faut l'accompagner, il faut la soutenir, parce qu'il ne faut jamais être contre les mouvements qui demandent plus d'égalité, plus de dignité. Je vois beaucoup de personnes qui condamnent ce qui se passe dans la rue, et je sais pourquoi elle condamne, parce qu'il y a parfois de la malveillance, parce qu'il y a aussi de la peur, je la connais bien cette peur, de personnes qui pensent qu'au final, ces gens qui manifestent lorsqu'ils sont trop osés, et bien c'est quelque part la barbarie qui rentre dans Paris, et bien c'est aussi cela qu'il faut avoir en tête, c'est aussi cela à quoi l'on est confronté. Je terminerai en disant que le ministre de l'Intérieur a apporté des réponses hier dans une conférence de presse. Je ne suis pas ici pour faire une analyse que j'ai déjà faite de ces propositions, mais je tiens à dire qu'il est déjà positif qu'il y ait la reconnaissance, qu'il y ait un problème de racisme au sein des forces de l'ordre, mais qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il est normal pour les citoyens de demander que la police soit irréprochante. Il est normal pour les citoyens de se dire qu'ils doivent être considérés, traités à égalité, c'est une demande minimale, et je m'étonne que l'on puisse en étonner. Et bien, c'est ces exigences-là qu'il faut savoir remettre dans l'agenda public, dans l'agenda politique. Je sais que nous pouvons compter sur une grande partie des Français. Vous le montrez aujourd'hui en étant massivement présents sur la place de la République. Je pense que les années qui viennent de s'écouler ont été très dures pour l'antiracisme, pour les mouvements en faveur de l'égalité. Et bien, lorsque l'on voit des réveils de la conscience, des mobilisations, normalement, ça doit nous rendre heureux. Ceux qui ne sont pas heureux doivent vraiment s'interroger sur la conception qu'ils ont de notre pays et des relations entre les individus. Lorsque des gens manifestent contre le racisme, je suis content. Et bien, aujourd'hui, je le suis en vous voyant, même si l'actualité est malheureusement tragique. Mais nous nous battons pour que plus jamais, il n'y ait à poser le genou pendant 8 minutes et 46 secondes, parce que nous sommes en 2020 et lorsque nous disons que nous sommes des petits travailleurs, lorsque nous disons que nous sommes des civilisations, être à côté dans nos pays, il faut le montrer, il faut être exigeant, et faire en sorte que plus jamais, ni aux Etats-Unis, ni en France, ni ailleurs, il n'y ait de George Floyd ou il n'y ait de personnes qui décèdent, parce qu'elles sont passées, malheureusement, sous des doutes, que ce n'est pas encore les investisseurs. Je vous remercie.